Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui au nom de toute l'équipe, de la nombreuse équipe qui travaille sur le projet Inuforminove, une recherche qualitative qui s'appuie sur une plateforme collaborative avec laquelle nous travaillons avec nos patients recherchants. La finalité de cette recherche est de produire des connaissances spécifiques sur les situations communes de handicap qui sont liées aux deux maladies rares que sont le lupus et la cléronermie systémique. Et qui relèvent de thérapies innovantes, de thérapies et de thérapies cellulaires. Plus précisément, nous cherchons à produire des connaissances sur le traitement. Donc le but est d'observer les effets des traitements innovants dont les patients co-chercheurs sont susceptibles de bénéficier pour améliorer leur qualité de vie. Des connaissances sur la prise en charge, de façon à améliorer la prise en charge des patients et le développement des perspectives d'éducation thérapeutique. Et puis des connaissances sur le vécu de la maladie pour analyser, pour décrire et comprendre comment chaque co-chercheur configure sa vie afin d'affronter les obstacles, les contraintes qui sont liées à sa maladie. Et aussi pour gérer les symptômes et trouver des adaptations dans la vie quotidienne. Alors, il y a trois équipes qui coopèrent pour produire des connaissances qui sont coordonnées par un comité de pilotage. Il y a dans ce comité de pilotage qui se réunit mensuellement des membres de chaque équipe avec une première équipe qui est une équipe médicale qui associe deux professeurs, un chef de projet, une infirmière, deux techniciens en poste et deux techniciens en stagiaires. Il y a une équipe en sciences, pardon, excusez-moi, une équipe en sciences humaines et sociales qui réunit dix chercheurs et quatre consultants. Et puis, il y a une équipe qui est constituée de représentants à l'île de l'association de parents et de 28 patients chroniques co-chercheurs. Alors, en ce qui concerne la méthodologie et la perspective épistémologique, notre travail s'inscrit dans la recherche biographique en éducation qui vise à mettre en évidence les activités par lesquelles l'être humain est capable, d'une part, d'élaborer son expérience, de se représenter, de représenter l'inscription de son existence dans le temps par le biais de la médiation narrative et puis, d'autre part, de se former, de se transformer par l'intermédiaire du récit et de la capacité qu'il a d'agir. Donc, la recherche biographique en éducation, elle vise à produire des connaissances d'une façon la plus horizontale possible, c'est-à-dire que les patients impliqués dans la recherche que nous nommons co-chercheurs ont un rôle actif dans la production de connaissances et que l'on leur reconnaît au préalable une expertise dont nous avons besoin. Alors, la démarche que nous avons adoptée, on part de la matière qui est le vécu de la maladie, que chaque co-chercheur va mettre en récit, accompagné par son chercheur de référence et à partir de la mise en commun des récits produits et des analyses croisées avec les patients co-chercheurs, nous produisons des connaissances organisées, sur le vécu au quotidien, les stratégies adoptées et les solutions qui sont trouvées pour faire face à la maladie. Les co-chercheurs, ils sont 28 patients qui relèvent de thérapie innovante, thérapie cellulaire et biothérapie. Nous avons 18 patients atteints de scléronermie systémique qui sont suivis à l'hôpital Saint-Louis de l'ICHU de Toulouse et puis 10 patients atteints d'un bus, suivis à l'hôpital MECAIR et dans les hospitalités de Saint-Louis. Nous travaillons sur une plateforme collaborative, sur Dropbox donc, avec une communauté virtuelle et protégée qui respecte l'anonymat des patients. L'objectif, c'est de permettre à des personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité en raison de leur maladie de pouvoir participer à la recherche, et la plateforme est organisée donc avec trois espaces, un espace confidentiel pour chaque co-chercheur et son bio-chercheur, un espace collectif où sont partagées toutes les productions quand le co-chercheur décide qu'il accepte de les publier, et puis un espace collaboratif de travail entre les chercheurs. Alors, en ce qui concerne la production de l'eau, elle est organisée en plusieurs étapes, avec la première qui a consisté d'abord à inclure les patients à la recherche à l'occasion de leur hospitalisation. Alors, pour ceux qui étaient suivis à Paris, ça s'est fait avec une rencontre avec une infirmière et la gestionnaire de la communauté virtuelle, qui les ont informés sur la recherche et qui les ont formés à l'utilisation de la plateforme Dropbox. Et pour les autres patients, ça s'est fait par téléphone. Donc, la deuxième étape a été celle de la construction des récits en binôme, avec l'accompagnement du co-chercheur. Les récits portaient sur quatre thèmes, la manière dont les problèmes de santé ont démarré, les ressources utilisées, les apprentissages réalisés, et ce qui pourrait être transmis à d'autres patients. La troisième étape, ça a été celle de la publication des récits sur l'espace collectif, avec le recueil des réactions et des interactions des co-chercheurs. La quatrième étape, qui est celle qui nous concerne en ce moment, c'est l'interprétation des récits par les chercheurs, qui sera suivie par une nouvelle phase où on va publier sur la plateforme nos interprétations et recueillir les réactions de nos co-chercheurs, ajouter vraiment des choses qu'ils voudraient ajouter, être en discussion avec eux, mais qu'ils peuvent aussi contester des hypothèses que nous faisons. Et puis, la dernière étape sera la publication des résultats. En ce qui concerne l'analyse des données, on rentre un petit peu plus en détail, mais pas trop. Donc, on utilise une grille de lecture qui a été élaborée par Heinz en Allemagne et adaptée en France par le professeur Delorien-Henberger. Il permet de croiser les théories de l'expérience et puis les théories de l'action. Donc, on va s'intéresser d'abord aux formes du discours, ça va nous permettre d'évaluer si le co-chercheur va se faire dans la narration et s'il se met en réflexivité par rapport à son vécu. On va ensuite s'intéresser au schéma d'action, au système d'acteurs. Et là, ça nous permet de voir comment le co-chercheur se positionne dans son précis, comment il positionne les autres acteurs, quand est-ce qu'il est en position d'agir, de subir, quel rôle occupe les autres, et puis aussi, qu'est-ce qu'il place comme obstacle dans son parcours. On regarde ensuite les thèmes récurrents qui vont organiser l'action et le ressenti de notre co-chercheur narrateur, qui vont représenter des clés d'interprétation du vécu, par exemple, sans avancer beaucoup dans les résultats, la thématique du changement, avec le avant-après. On peut avoir aussi la thématique de la déchéance, du combat, etc. Et puis, la dernière chose que nous observons dans les récits, c'est la gestion biographique de ces thèmes, ce qui permet de comprendre comment les narrateurs apprécient, négocient, ont ajusté leur action, et le but étant globalement de comprendre comment ils vivent et éprouvent leur maladie, comment ils se sentent malades, patients, suivant les moments. Donc, l'analyse de cette gestion biographique, elle va s'articuler autour de quatre grands axes de production de connaissances qui vont permettre de dégager les savoirs et les stratégies dans la relation à soi et à la maladie, dans la relation à la société, dans la relation aux proches et à l'entourage, et puis dans la relation aux soignants et aux soins. Donc, par rapport à ce qui est de la relation à la maladie, aux soins, aux soignants, nous avons dégagé un certain nombre d'observables qui sont organisés autour de deux focus, en quelque sorte, la maladie d'un côté, puis sont vécues de l'autre, avec les ressentis, les postures adoptées. Et on va regarder les différentes étapes qui apparaissent dans le récit. Donc, ce qui se passe avant le diagnostic, au moment du diagnostic et après le diagnostic. Et pour ceux qui sont concernés, notamment les patients atteints de spirodermie systémique, ce qui se passe avant la greffe, pendant les étapes de la greffe, et puis après la greffe. Donc, il y aura une dernière étape de recherche qui visera à analyser le fonctionnement en lui-même du dispositif de recueil de données, et puis les éventuels apports de la recherche pour les patients co-chercheurs. À partir d'une analyse du fonctionnement de la plateforme, on va observer les qualités, les modalités, les interactions entre les co-chercheurs et les chercheurs, et puis aussi entre les co-chercheurs eux-mêmes. Et puis, on va aussi essayer d'observer ce que la participation à la recherche peut éventuellement apporter aux patients co-chercheurs, à partir de questionnaires sur la qualité de vie et puis d'entretiens qui seront menés sur le dispositif et qui pourront peut-être dégager les obstacles et les limites. Et puis aussi, en quoi ça peut constituer une ressource que d'être positionné en tant que co-chercheur. Alors, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, je prends la parole pour l'ensemble du groupe de recherche IFAN de Nord. Les responsables des équipes sont le professeur Farge pour ce qui est de l'équipe médicale, les professeurs Tourat Turgis et Delorio Berger pour les sciences humaines. Et voilà, nous avons avant tout nos 28 co-chercheurs qui sont la base de tout ce travail qu'on mène et dont nous essaierons de porter la voix. Et bien sûr, oui, les associations que j'avais citées sur la troisième équipe en fait qui est celle des associations de patients et des patients co-chercheurs. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Pour être patient-chercheur, on fait quoi ? Il faut avoir la maladie et être autographée ? Il faut une formation ? C'est une formation aussi de patients experts ? Ça n'a rien à voir ? Ça n'a rien à voir. Pour être patient-chercheur, il faut être atteint d'une de ces deux maladies rares. Il faut bénéficier d'une thérapie cellulaire ou d'une biothérapie. Il faut être volontaire. Il faut avoir aussi la santé qui permet malgré tout la participation. En fait, ça n'était pas toujours évident sur une durée de recherche longue et d'investissement. Et il n'y a qu'une formation qui est celle à l'utilisation de la plateforme du Dropbox. Oui, c'est ça. Vous voulez sélectionner, donc oui, si le patient peut utiliser l'outil informatique parce que ce n'est pas vraiment plus ça. Vous voulez sélectionner sur un niveau de connaissance, un niveau intellectuel, un niveau de formation scolaire ? Non, surtout pas. Nous leur reconnaissons à tous une intelligence de leur expérience. Donc il n'y a pas de sélection de ce niveau. Je me permets d'intervenir. Eric, tu remarques que ta langue a peut-être fauchée, mais il n'y a pas de conscience intellectuelle comme on sait, les 10 jours ne sont pas des chiffres à la médecine, c'est ce qu'on m'a toujours appris. Et donc, le pauvre patient qui est atteint d'une maladie, non, le concept qui est derrière et que un des herbeaux en toute modestie ne pousse pas, c'est cette initiative que certains d'entre nous en la Chambre connaît, noire américaine, de délocalisation et tant le travail en région de la tech, c'est vraiment ce qu'on essaie tous ensemble de construire comme ça, grâce à la filière. Et donc, c'est une autre approche pour un moment des maladies. Peut-être que vous pouvez commenter il y a pas de critères pour être malade. Il y a pas de critères pour être malade, il y a pas de critères pour avoir une expérience et la perspective de la recherche biographique dans laquelle on s'inscrit, c'est une perspective qui, dans tous les domaines de recherche dans lesquels nous intervenons, qui ne se vivent pas à la santé, reconnaissent par principe l'expertise des acteurs qui sont concernés par la recherche et qui peuvent co-construire avec nous des connaissances qui sont d'un autre type que des connaissances médicales mais qui sont aussi intéressantes et importantes et qui peuvent, à terme, améliorer aussi la tête en charge et l'éducation de thérapie. C'est ce que j'attends évidemment comme réponse, bien sûr, toutes ces personnes et les patients. Moi j'ai une question, je trouve ça vraiment fantastique, mais j'ai une question, là vous avez 28, donc, ce que vous appelez patients-chercheurs, sachant que, à la différence de chercheurs, ce sont des gens qui en fait sont eux-mêmes le sujet de l'étude, ce qui est un peu particulier, comment vous avez défini ce chiffre ? Qu'est-ce que vous attendez de ce chiffre de 28 ? Et est-ce que, parce que c'est le nombre que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'il y a un nombre puisque c'est une recherche effectivement qu'on veut le temps de nombre à atteindre pour avoir une donnée qui ultérieurement sera exploitable, ce type de choses, comment vous l'intégriez dans votre démarche scientifique ? Je vais tâcher de vous répondre, au départ en fait, il avait été envisagé 36 patients-co-chercheurs, 18 patients atteints de sclerodermie, 18 atteints de l'ocuse. En réalité, nous n'avons refusé personne. C'est-à-dire que, tous les patients qui ont été informés, alors ce qu'il y a, c'est que l'inclusion des patients à la recherche s'est faite sur un temps de quelques mois. Il y a bien d'autres patients qui auraient pu participer, bien sûr, dans l'absolu, mais nous avons pris ce qui était dans notre phase d'inclusion. Au-delà d'un moment, il fallait s'arrêter. Et si nous n'avons pas plus de patients atteints de l'ocuse, par exemple, si nous n'avons pas atteint le chiffre que nous envisagions, c'est tout simplement parce que nous n'en avons pas trouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada